L'histoire du peuple hébreu est bien connue. Ils sont libérés d'Egypte où ils étaient esclaves. Ils ont ensuite des aventures dans le désert, longues, difficiles, et enfin ils arrivent dans la terre promise. Alors ce parcours est relu en particulier dans l'évangile d'une manière spirituelle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas libérés des Égyptes, des Égyptiens, de l'esclavage, mais nous sommes libérés par Jésus-Christ de l'esclavage du péché, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui trouble notre vie, et nous sommes menés par la parole de Dieu, par l'Esprit-Saint, nous sommes menés dans le chemin de notre vie et pour arriver à entrer dès maintenant dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans une façon d'être avec Dieu, avec les autres, qui soit une façon d'être véritable. Alors je vais vous lire aujourd'hui le récit dans le livre de Josué, le récit de l'arrivée du peuple hébreu en terre promise. Alors en fait, Moïse s'est arrêté, malheureusement, à la porte de cette terre promise, et c'est avec Josué qu'ils vont entrer dans ce pays qui leur avait été promis, pays d'abondance, pays où ils sont avec Dieu. Au livre de Josué, au chapitre 5, à partir du verset 10. Les Israélites campèrent à Gilgal, donc de l'autre côté du Jourdain, et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent alors pour la première fois des productions du pays, des pains et du grain rôti. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, la manne, qui était la nourriture que Dieu leur donnait dans le désert pour avancer, cessa, et elle cessa dès qu'ils commencèrent à manger les productions du pays de Canaan. Il n'y eut plus de manne, et ils mangèrent alors des produits du pays de Canaan depuis cette année-là. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée à la main. Josué marcha vers lui et lui dit « Es-tu pour nous, ou es-tu un de nos ennemis ? » L'homme lui répondit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué, alors, tomba le visage contre terre, il se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Alors le chef de l'armée de l'Éternel Dieu dit à Josué « Hôte les sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te trouves est un endroit saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était une ville qui était barrée et barricadée à cause des Israélites qui arrivaient. Personne ne sortait et personne n'entrait dans la ville. L'Éternel dit à Josué « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et tous les vaillants guerriers qui y sont. Voilà comment vous allez faire. Vous ferez le tour de la ville tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Et tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront sept cornes de bélier devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Et quand on fera retentir ainsi la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera alors un énorme grand cri. Et alors les murailles de la ville s'écrouleront sur elles-mêmes et le peuple pourra monter, chacun devant soi, pour prendre possession de la ville. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Et pour commencer à méditer sur ce texte, je vous propose de chanter le cantique 278, La foi renverse devant nous, qui est un cantique qui nous propose de compter sur Dieu pour renverser les murailles, ce qui nous empêche d'avancer. Les trois premières strophes du cantique 278 dans le petit recueil. Alors, c'est le petit recueil bleu. La foi renverse devant nous, très peu forte muraille. La foi triomphe des verres et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la douce puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. La foi renverse dans le petit recueil. Chant. Nous prions Dieu. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages que nous avons lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi, quelque chose qui pourra nous guérir, nous ressusciter, nous nourrir, nous fortifier. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance. Et peut-être qu'à l'occasion de ce culte, nous pourrions recevoir une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et vraiment un cœur de chair pour aimer nos frères et sœurs qui nous entourent. Sous-titrage MFP. ... 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 donné par Moïse, et puis aussi un peu de manne, justement, qui était la nourriture dans le désert, et puis le bâton, et puis encore voilà. Donc ce qu'il nous conseille, c'est de faire le tour de ce qui ne va pas dans notre vie, en compagnie de la Bible, en regard de la Bible, en mettant la Bible en regard avec le problème, et de faire aussi le tour du problème avec la mémoire de ce que Dieu a fait dans le passé, pour les générations passées, le témoignage des générations passées sur les prodiges qu'ils ont pu accomplir pour être plus forts que les difficultés. Alors vous croyez que ça ne sert à rien, demandez à des croyants autour de vous ce que cela leur a apporté, et effectivement dans le témoignage que nous pouvons avoir les uns pour les autres, nous pouvons avoir cette confiance d'essayer. Car effectivement, ceux qui n'ont jamais essayé ce que ça peut donner, de lire la Bible et de la confronter avec notre existence, ne peuvent même pas imaginer ce que ça apporte, finalement. Alors les Hébreux ne vont pas trouver dans la Bible une astuce toute faite pour, je ne sais pas, percer les murailles, ou pour vaincre l'obstacle terrible. Non, la Bible n'est pas finalement tellement un réservoir de recettes toutes faites, mais la Bible nous aide pour mieux connaître la vie en nous posant les bonnes questions, et la Bible nous aide à faire confiance en Dieu, à nous ouvrir à l'aide de Dieu pour ce qu'il veut et ce qu'il peut nous apporter, finalement. Alors dans un premier temps, les Hébreux, oui, doivent tourner autour du problème avec la Bible, et se tairent, finalement. Ils doivent seulement écouter le son du chauffard, cette trompette faite dans une corne de bélier qui évoque la parole de Dieu. C'est le temps où nous faisons silence devant Dieu, finalement, pour recevoir ce qu'il cherche à nous apporter. Un supplément de force, un supplément d'intelligence, un peu plus de foi, un peu d'espérance et d'amour. Le temps que nous soyons suffisamment formés pour vaincre l'obstacle. Et alors enfin, au bout des sept jours, au bout de ce temps où nous nous laissons créer dans cette, je dirais, recherche personnelle, alors enfin, ils ont leur mot à dire. Ils ont même ce mot à crier, comme une réponse à la parole de Dieu. Chacun est alors libre de créer ce qu'il veut, chacun s'exprime ainsi de toutes les dimensions de son être, avec son corps, avec son intelligence, avec son esprit, avec sa mémoire, avec son désir, avec toutes les dimensions de notre être. Et l'ensemble de ces voies, des différentes dimensions de notre être, mais aussi l'ensemble des voies de tout le peuple, forment un concert dont la force et la beauté est formidable, et même plus forte que les murailles de l'obstacle qui les empêchait d'avancer. Et alors ces murailles tombent d'elles-mêmes. Ce qui nous bloquait, ce qui nous empêchait de résoudre le problème, disparaît. Et nous pouvons monter et l'emporter facilement contre ce qui nous empêchait d'avancer, et ce qui menaçait ainsi notre espérance et notre vie. Alors après la difficile sortie d'Égypte, après les multiples péripéties de la traversée du désert, après Jéricho, l'histoire du peuple hébreu va se prolonger dans la suite du livre de Josué et des juges avec d'autres combats, avec d'autres scènes évoquant le secours de Dieu, les difficultés que nous avons à faire vraiment place au droit, à la justice, à la bonté dans notre existence. Et c'est vrai que l'existence humaine finalement est ainsi. Sauf quelques petits moments de paix dans notre existence, nous avons presque toujours l'impression d'être devant un obstacle difficile. La vie est comme ça finalement. D'abord parce que chaque nouvelle étape de la vie est difficile à franchir et offre pour celui qui veut être vraiment en chemin, qui veut avancer, offre de nouveaux défis. Je suis même persuadé que dans la vie future, il y aura aussi des difficultés propres à cette vie future, purement spirituelle, car la vie en elle-même est comme ça. Et s'il n'y avait plus à avancer dans la vie future, avancer comme dans une terre inconnue où il faut débroussailler un chemin nouveau, eh bien ce ne serait plus la vie mais simplement la mort éternelle. Et donc je ne sais pas ceux qui, par exemple, se suicident pour mettre fin à leur jour en se disant, ben voilà, je serai débarrassé des problèmes, je serai dans la paix. Ce n'est pas si sûr, si vous voulez, ils trouveront, je crois, dans la suite, d'autres problèmes, d'autres défis à accomplir, d'autres défis à surmonter. Et c'est cela qui fait la grandeur et la beauté de la vie faire face à nos défis. Et si, des fois, des difficultés sont insurmontables, eh bien oui, il faut arriver à reprendre ses forces avec les autres, avec Dieu, se laisser créer, se laisser augmenter pour être plus fort que ses difficultés. Mais d'ailleurs, cette étape de Jéricho évoque littéralement l'entrée dans la terre promise, c'est-à-dire, au sens spirituel, l'entrée dans le royaume de Dieu. Donc, ça parle de la vie avec Dieu dès maintenant, cette vie qui dure jusque dans l'éternité, donc au-delà même de la survie biologique. Donc, cette bataille de Jéricho, c'est ça qui est surprenant, étonnant, c'est qu'elle parle des difficultés dans la vie présente, mais aussi des difficultés de la vie en elle-même, avec cette énergie qu'il faut pour avancer. Dans la Bible, le royaume de Dieu, oui, commence pour nous, dès aujourd'hui, dans la mesure où Dieu règne effectivement sur nous. Alors, quand je dis « règne », il ne faut pas s'imaginer un gouvernement tyrannique, mais plutôt, comme nous le voyons ici, une œuvre de création de Dieu en collaboration avec nous-mêmes, quelque chose de dynamique qui nous élève, qui approfondit notre foi, qui éclaire notre espérance, qui forme notre intelligence pour écouter, pour entendre, pour mieux aimer, finalement. Et donc, oui, nous sommes dans le royaume de Dieu, quand Dieu est là et qu'il agit pour nous, avec nous, pour avancer, pour surmonter. Et nous sommes bien là, donc, dans le royaume de Dieu, c'est ce que l'on voit ici. « Voilà, dit l'Éternel à Josué dans ce récit, maintenant, je suis arrivé, je suis avec toi, je suis à côté. » Et nous-mêmes, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, il nous suffit de lever les yeux, oui, pour voir, pour écouter cette présence de Dieu. Josué est donc dans le royaume de Dieu, pour une certaine part, bien sûr. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes aussi sur terre, bien sûr. Et ce royaume, aux surprises, comporte donc encore des combats difficiles, des combats contre des obstacles. Mais en réalité, c'est normal, comme je vous disais. Tout cheminement est un effort, tout acte de création, de mise en ordre du monde, mais de notre être aussi, de notre vie. Tout ce qui cherche à ordonner le chaos demande un effort, une énergie, finalement. Toute réforme, toute conversion ne se fait pas sans combats intérieurs, sans résistance de nos anciens préjugés, sans, je dirais, résistance de nos anciens réflexes de vie, sans réajustement aussi des relations avec nos proches, avec les autres. Et c'est ainsi que je comprends cette phrase vraiment surprenante de l'Évangile, où Jésus nous dit que maintenant le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, bien entendu, ce n'est pas une violence contre les autres personnes, ce n'est pas du tout le style de Jésus-Christ, bien sûr. Mais il y a là, à mon avis, une vérité, la vie éternelle est quelque chose d'énergie. La vie éternelle, ou la vie par la foi, finalement, puisqu'il s'agit de la même chose, est ainsi, dans une certaine mesure, un combat. Mais elle est aussi, et nous le voyons dans ce texte, d'abord deux choses qui nous apprêtent pour ce combat. Elle est un repas, et elle est aussi un dialogue avec Dieu. Alors, nous avons même le menu de ce premier repas que les Hébreux prennent dans la terre promise. Il s'agit de pain sans levain et de grains de blé grillés, passés à la poêle, je ne sais pas comment ils faisaient. La promesse était pourtant d'arriver dans la terre promise, dans un pays où coulent le lait et le miel. Donc, ils attendaient un menu de lait et de miel, et ils ont simplement des sortes de pains azim tout secs et des grains de blé passés à la poêle. Alors, où sont les gourmandises, qui sont le signe réel du royaume dans lequel nous donnent d'entrée ? Eh bien, le lait et le miel sont dans la présence de Dieu, en fait. Car le lait, c'est ce qu'on donne au bébé. Et effectivement, Dieu est connu dans la Bible comme un père, bien sûr, c'est rappelé souvent dans l'Évangile, mais aussi comme une mère pleine de tendresse, qui nous aime, qui nous fait naître, et qui nous allaite comme une mère allaite son enfant bien-aimé. Et c'est bien ainsi que nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, par la tendresse de Dieu. Oui, nous sommes faibles et petits, nous butons contre mille obstacles, mais une mère n'en veut pas à son bébé d'être petit. Elle lui donnera du lait jusqu'à ce qu'il grandisse un peu. Et à travers cette image, donc, du lait qui est promis dans le royaume de Dieu, c'est l'idée que nous sommes reçus comme un bébé qui est fait pour être allaité par la tendresse de Dieu et pour grandir. Et le miel, évidemment, le miel est produit par des abeilles. C'est un secret pour personne. Eh bien, pour savourer, justement, ce miel du royaume de Dieu, il faut savoir qu'il y a un jeu de mots qui est évident en hébreu, mais nettement moins, en fait, en français, entre le mot abeille et le mot parole qui sont, en fait, de la même racine en hébreu. Et donc, le miel est ainsi la nourriture délicieuse et fortifiante qui est produite par la parole, en l'occurrence, par le dialogue entre Josué et l'Éternel, dans, je dirais, l'Éternel, la présence de l'Éternel qui est personnifiée là dans cet ange qui tient une épée à la main, qui est encore là, une figure de la parole, bien sûr. Puis, dans le dialogue entre la Bible et notre propre vie aussi, et puis, dialogue, enfin, entre la parole de Dieu qui évoque le chauffard, qui est évoquée par le chauffard, qui forme lentement l'homme dans ce dialogue intérieur, mais aussi ce dialogue entre les hébreux eux-mêmes qui partagent le pain, qui dialoguent, qui discutent, qui débattent autour de la Bible. Oui, le miel qui est produit par cette dynamique de la parole partagée, de la parole reçue, de la parole donnée, et finalement, c'est encore une parole, c'est la voix des hébreux qui s'exprime enfin, qui emporte la victoire sur la mort. Merci, ô notre Dieu, pour ta tendresse et pour ta force. Merci pour ce banquet gastronomique que tu nous offres. Merci pour cette telle abondance que tu offres pour chacun de nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada